Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce DLC consacré à cette bibliothèque souterraine et aujourd'hui on va essayer de terminer l'aile des archives où je crois qu'on est dans l'aile des archives puisqu'il ne reste plus qu'à ouvrir cette grande porte au milieu en espérant ne pas fâcher les bibliothécaires qui sont autour et qui sont un petit peu tatillants. Alors un mécanisme extrêmement complexe verrouille la porte qui se tient devant vous impénétrable. La complexité de ces engrenages, bielle et culpulteur rappellent les entrailles d'un automate. J'imagine que c'est plutôt belle. Je suis pas sûr. Secouant la tête d'un air déconcerté, Eder laisse échapper un sifflement. On va examiner les gravures. Alos. Alos tend le cou pour mieux voir la ciselure. C'est l'emplème de la main occulte on dirait. D'accord. Main avec une espèce de visage à l'intérieur. Enfin j'ai l'impression mais je suis pas très sûr. On va réciter l'incantation. Le mécanisme complexe semble presque disparaître s'enfonçant dans la porte complètement à plat. Jusqu'à n'être qu'une série de sillons peu profonds. Seul un levier subsiste et lorsque vous le tirez la porte se met en branle. Et donc là on va pouvoir passer. Ça va ? Personne ne m'attaque ? Personne ne m'attaque ? On ne peut pas confier rien que nous voyons. Et on ne voit rien que nous confierons. Je me sens comme si j'ai fallu quelque chose. Ok tout le monde a parlé. Et donc on va pouvoir avancer. Faire un petit F5 si on tombe encore sur un boss. Il y a des morts. Si ce n'est jamais... Ce qui n'est jamais... C'est ce qu'il n'est jamais bon. On signe et donc on va monter dans l'oratoire. Je pensais que ce serait une zone ça pour le coup. Mais apparemment pas du tout. Bon on va voir ce qui nous réserve... Ce qui nous attend au dessus. Et pour terminer cette première partie du lieu. Alors où est-ce qu'on est ? Ah oui on est sur une pièce complètement différente là pour le coup. L'homme masqué qui a un accent à Ediran et qui porte robe et capuche se tient en tendant une main en direction de la femme, Uanna. Tu ne peux pas me tuer. Il y a des règles. Le sang s'écoule d'une entaille qui lui barre le front. Elle a besoin de notre aide. Après ça. Notre seule espèce pour les réponses est en train de se plier. Je me souviens de la capacité d'un wizard sans un grimoire pour renforcer les règles. Le cercle s'écroulerait sur toi comme la mort de M'Ghati elle-même. Les forces qui travaillent ici sont plus âgées que le cercle. Not to mention that the circle seems to have forgotten me here. Forgotten even who I am. You think they won't find out? That they won't come for you? They're the most powerful individuals in Eora. How do you think they'll fare against the titan of WoW? Let them come. Bon, bah il l'a défoncé. Le cadavre cassiné et fumant de Mora repose sans bruit sur les dalles. Je vais plisser les cieux. La cigarette en robe se tourne vers vous, les épaules droites et la tête haute. Son port altier est imposant. Les derniers rivales, alors. Les alliés de Mora, je pense. Les outils du cercle. C'est-à-dire qu'il s'occupe d'une mesure d'autorité. Je ne le aime pas. Bez sur votre garde. Ce homme est un wizard. Nommez-vous-même, alors. Allez-y, maintenant. Je suis Justius, gardien de Cahiers de Noix. Vous pensez que je suis un fou? Meirwald est le spectateur de Cahiers de Noir. Alors, il faut te mettre à jour. Merval, t'es mort il y a des années de cela. C'est la forteresse et mienne, désormais. Je l'ai fixé vraiment bien, aussi. Je ne peux pas dire que c'est beaucoup à regarder, maintenant. Y'a des années. Y'a des années, alors. Mora a parlé de vrai, après tout. Peu importe. Donne-moi un moment de curiosité. Vous avez entendu de l'archemade Fionn Ledge ? Il a s'échappé à un long soupir. Et l'effet n'est pas localisé. Ni éliminé à ma propre minde, ni à Mora's. Surtout, peut-être, Est-ce que la hand occulte a développé Quelque manière de contagion ? J'ai connu quelqu'un d'autres fois que le monde avait oublié. C'était l'antagoniste. Je crois que ça fait référence à ça. L'antagoniste principal du 1 que les gens oublient, en fait. Son intention se reporte sur vous, son masque dissimilant son expression. Mes apologies. C'est tout plutôt désorienté. Donc, ne nous laissez pas vous pour compliquer les choses plus loin. Je savais qu'il allait venir à ça, éventuellement. Au revoir, le regard de Kad Nuwe. On est en train de discuter tranquille. Je n'ai pas montré plus d'animosité que ça. T'aurais pu être sympa. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah. Éothas va prendre ce qui reste de votre soul. Bouge. C'est bien ce que je me disais. Tac. Constantin. Ça n'a pas bougé son truc. Si, ça bouge. Je ne sais pas ce qu'il m'a touché, qu'il m'a eu. Pour l'instant, ça tire de ce côté. On est très mal barré. bouge, 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 bouge. Voilà. Pour l'instant, on peut rester comme ça. Vous pouvez éviter de balancer des sorts sur la tête, ce serait bien. On va se soigner. On va se soigner. Bougez. Ah, ça fait super mal. Constantin. Je l'ai vu un petit peu tard. Ok. Bougez, 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 bougez. Toi tu vas pouvoir Un petit coup Et toi ici Voilà déjà ça C'est fait J'imagine que je peux pas sauvegarder On va attendre que ça tire On va passer de l'autre côté J'aurais pu Attendre que Constantin réinvoque Vous deux Partez sur le côté là bas Voilà Vous allez là Vous bougez là Malheureusement On a perdu Eder dans le tas Ça va être chaud Et sinon T'as pas un truc là Qui pourrait nous sauver Qu'est-ce que t'as Heureusement rien de ça Ne fonctionne Ok Ok on a une armure C'est tendu Est-ce que je dois avoir Les tentacules Plutôt Ou les mecs On va continuer sur les armures Pour l'instant Je suis en train de mourir Je vais tomber Je vais tomber Allez Alors attendez Parce que J'ai le programme d'enregistrement Qui fait n'importe quoi Je reviens Ok On est de retour Avec le jeu Qui est en souffrance Avec cette zone là Il y a vraiment des effets Partout en fait J'espère que ça va tenir Allez Celle-ci Alors je vais juste aller Là Du coup il me touche Mais ça c'est pas Trop grave Parce que normalement Je peux me relever Ok Là c'est le moment Il faut que la potion passe Alors je sais pas ce qu'il se passe là Qui c'est qui a lancé ce truc Apparemment je suis en vie Pas longtemps mais Je suis un peu le seul survivant De tout ce bordel Donc on va topé ça Tranquille A la limite La mi-cancel O Viens nous aider Oui Constantin est mort On est d'accord Alors je sais pas S'ils se sont pas auto-tués En fait Avec le sort Qu'ils ont dû lancer Normalement là On est relativement tranquille Je vais même profiter En fait du fait De pas être attaqué Pour Me soigner proprement Voilà Est-ce que je perds de la vie Je sais pas pourquoi Je dois avoir un malus Pas pour le moment C'est peut-être ça Qui me renvoie des coups Voilà Ça va être plus compliqué Là Tout seul Je suis pas sûr Que ça va passer Il faudrait se concentrer Sur lui Oula Non On va mourir C'est la mort C'est la mort Ouais Combat extrêmement compliqué En perspective Est-ce que je vous fais Une ellipse Jusqu'à ce qu'on arrive A péter les deux Les deux piliers Où on reste On va refaire Une tentative ensemble Et puis après Si j'échoue encore Une fois On fera ça Donc là Ce qu'on va faire Il va falloir surtout D'accord Elle elle a un overdose Je sais pas pourquoi Éviter Ses tirs Voilà On va se mettre Dans le coin Là-bas Pas trop mal On va tirer Et là-dessus Constantin Comme d'hab Tu changes pas Une équipe Qui gagne Tout le monde bouge Voilà Ok Ok Der il est en train De tanker les deux là C'est pas mal Ça c'est encore Alors ce qu'il fait Des siennes Je pense Mais bon Oula Oula Tout le monde là Ok Ok Pour l'instant Ça se passe bien Voilà Voilà Ok Ici Non, non, tapez juste. Gardez vos sorts. Non, elle est là. Ok, on a esquivé. C'est bon, sir. Non, non, garde tes sorts. Voilà, parfait. J'imagine... Ouais, toujours pas. Ok. Hop, Constantin. Tu invoques, tranquille. Voilà. Bon, on attend. Je vais peut-être avancer un petit peu vite, là. Attends, on y va. Bon, on va s'occuper d'eux. Avant des armures. Ok, bien joué. Le deuxième qui est là. Ok, ça se passe bien. À part pour moi. Ok, ça c'est pas mal. Vous trois, faut bouger. Aller, aller. Faut bouger. Allos, il faut bouger, Allos. Voilà. On continue là-dessus. Constantin, là. Tu réinvoques. Bien. Parce qu'après, on sait qu'il y a de la suite qui arrive, donc il faut... S'économiser au maximum. Allez, lâche, fais-le. Pougez vite. Ok, ça c'est fait. Donc on va se faire ça pendant qu'on fait ça. Moi, je bois un coup. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça marche pas, bordel ? Non, non, vous, vous continuez comme ça. Je comprends pas. Attends, je vais me mettre là. Je suis éloigné. Je bois un coup. Constantin, tu vas en profiter pour rien invoquer. Ok, là, ça a marché. Fassina a pris très très cher. Lui, c'est bon. On va se faire ça à l'os. Voilà. J'arrive pas à le télécharger correctement. Ouais, évidemment. L'os s'est fait défoncer. Ça, c'est une habitude. On a pris tous plus ou moins cher quand même. Ah oui. On est tous morts. Oh, c'est bon. Euh... J'ai pas grand-chose à faire, là. Non, focus sur lui. Je suis stone. Je peux rien faire. Je... C'est fini. Euh... Pas évident. Vraiment pas évident pour le coup. Euh... Bah du coup... Ellipse. Et puis, je vous reprends quand on est sur la tentative victorieuse. Parce que là... Ah, il picote. Il picote, il picote. Ce DLC est vraiment dur, hein. Pour le coup. Et les ennemis sont de très haut niveau. Donc, euh... Voilà. Petite ellipse. Et je reviens. C'est parti. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501